Salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on fait un DIY barres chocolaté multicolores fait maison. Dans plusieurs de mes vidéos j'utilise souvent du candy melt et vous me dites dans les commentaires c'est quoi le candy melt je sais pas où on trouver. Alors pour ce DIY on va utiliser du vrai chocolat blanc et on va le colorer nous-mêmes et en plus je vais vous montrer une super technique pour tempérer du chocolat mais vraiment rapidement. Je sais je sais je pense que vous avez très 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 envie de faire ça avec moi et puis ça tombe bien parce que moi j'ai envie de le partager avec vous alors allez c'est parti on aura besoin de 300 g de chocolat blanc, du colorant en poudre spécifique pour le chocolat de couleur jaune, rouge, vert, bleu et orange, un moule en forme de tablette de chocolat et 3 g de beurre de cacao râpé. Première étape faites fondre votre chocolat blanc et quand il atteint 35 degrés celsius ajoutez le beurre de cacao en poudre et mélangez bien pour qu'il soit fondu dans la préparation. Divisez le chocolat blanc en cinq parties égales et colorez le avec une petite quantité de colorant en poudre. Vous verrez la couleur se mélange très facilement et le résultat est génial moi j'ai pris du jaune, du bleu, du rouge, du orange et du vert. Quand le chocolat atteint 28 degrés celsius versez-le dans votre moule et faites attention à ce que les couleurs ne se mélangent pas entre elles. Faites cette opération très délicatement c'est ce qui va faire en sorte que vous aurez un beau résultat lorsque vous allez démouler votre chocolat. Moi j'ai commencé avec le jaune et j'ai continué avec le orange, le rouge, le bleu et le vert mais faites-le dans l'ordre que vous voulez ça n'a pas d'importance. Mon assiste pour ce DIY, quand vous remplissez votre moule avec le chocolat ne le faites pas en une seule fois, faites plusieurs couches comme ça quand vous allez avoir terminé vous aurez des bandes de chocolat très distinctes. Frappez le moule contre le plan de travail pour vous assurer que tout soit bien égal et vous pouvez continuer avec un deuxième étage de chocolat coloré. Quand le moule est bien rempli vous pouvez le frapper à nouveau contre le plan de travail et ensuite laisser cristalliser le tout au frais pendant au moins 30 minutes. Il ne reste plus qu'à le démouler et voilà le résultat. Et pour info, ce qui va vous montrer que le chocolat est bien tempéré c'est que la découpe sera bien nette et très franche comme je vous le montre juste ici. On le dit ensemble? BOOM! Notre bar de chocolat maison multicolore est terminée. Pendant que vous faites la lecture du love mail, dites-moi comment vous avez trouvé cette vidéo. laissez-moi plein de commentaires et des pouces bleus. Moi je fais des gros gros bisous. Je vais aller manger ma barre de chocolat et en plus elles font pas parce qu'elle est super bien tempérée. Gros bisous tout le monde! Ciao ciao!